Amen, donc on va reprendre ce qu'il est dit, l'homme ne veut pas de pincel, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche, Yahweh, Alléluia, voilà, donc on va, François c'est bon, donc on va partager un peu sur un contenu à l'enfance, parce que j'ai, je priais pour l'oeuvre de l'Allemagne, pendant que je priais, et le Seigneur m'a montré un bol de lait, et pendant que, quand il m'a montré le lait, et en fait il me montrait l'état des enfants du Seigneur en Allemagne, le lait, et quand le Seigneur nous montre le lait, on comprend que c'est l'enfance, voilà, on comprend que c'est l'enfance, et le verset qui m'a envoyé plus, 1 Corinthiens 3, voilà, donc on a vu que, à Corinthe, Paul avait puissamment travaillé à Corinthe, il a puissamment travaillé à Corinthe, ils avaient des dons, ils prophétisaient, ils enseignaient, ils travaillaient à Corinthe, mais le problème c'est que Corinthe était plus ou moins dans un état charnel, voilà, il était plus ou moins dans un état charnel, voilà, pourquoi Paul pouvait dire que, donc, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, ici lorsque Paul parle, il ne parle pas de l'enfance physique, non, il ne parle pas de l'enfance physique, en fait c'est l'enfant dans la foi, et quand on lit 1 Corinthiens 3, on comprend que, donc, un homme charnel, ou une femme charnel, est un enfant en machia, enfant en machia, Or, lorsqu'on voit les étapes de la croissance chrétienne, on nous parle de petits enfants, d'enfants, de jeunes gens et de pères, vous voyez, même pour ceux qui ont déjà des enfants, vous allez voir que, donc, si tu as un enfant de, si tu as un enfant de 2 ans, de 1 an, tu ne peux pas l'envoyer au supermarché, amen, voilà, parce que, en fait, l'enfant, on ne confie pas les responsabilités, on confie les responsabilités maintenant au fils, voilà, celui qui a un certain âge maintenant qui peut faire certaines choses, par exemple, si tu vois que ton enfant déjà a 18 ans, tu peux déjà le confier, c'est une tâche, et même à 18 ans déjà, il peut déjà être responsable, disant que non, que quand je remarque ça, on n'a pas besoin de me dire, je vais le faire, amen, parce qu'il a déjà l'âge de la responsabilité, et c'est la même chose aussi dans le Seigneur, en fait, on peut avoir 40 ans, 50 ans en âge, et être un bébé dans la foi, on peut, on peut être, dire qu'on est dans la foi pendant 15 ans, 16 ans, on peut dire que non, que je suis ancien, je suis là depuis, mais le Seigneur dans l'esprit, il te voit comme un bébé, amen, voilà, il voit que tu es encore au lait, voilà, c'était le constat que Paul a fait au niveau de l'église de Corinth, nous connaissons tous l'histoire dans l'acte des apôtres, à partir du verset 18, Paul s'est rendu à Corinth et a travaillé de fond en comble dans l'enseignement, amen, voilà, nous allons prendre acte 18, pour voir un peu l'histoire, c'est important de parler de ça aussi en connaissant un peu l'histoire, comment ça a commencé au niveau de Corinth, si quelqu'un peut nous faire la lecture, acte 18, à partir du verset 1 au verset 11, voilà, je prie que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de comprendre ce partage-là même, voilà, que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de comprendre ce partage-là, parce que le Seigneur, le Seigneur ne peut pas travailler avec les enfants, le Seigneur ne peut pas travailler avec les enfants, et on va aussi voir les caractéristiques des enfants, comment dissenner que là il y a des enfants, amen, voilà, on va aussi voir comment dissenner que là il y a des enfants, et on a besoin, on a besoin de grandir, et de prendre, d'être responsable par rapport à l'oeuvre de notre père, parce que le Seigneur ne va plus descendre pour travailler en Allemagne, il a un corps ici, amen, voilà, il compte sur ses enfants pour faire son travail, mais si les enfants ne sont pas responsables, il aura simplement les larmes de voir que, la Bible nous dit qu'aussi longtemps qu'elle est héritier comme un enfant, il est différent d'un esclave, amen, donc l'héritier qui est enfant ne peut pas faire des choses, parce qu'il est héritier, c'est vrai, mais il est enfant, donc en fait, au lieu d'être responsable, il est enfant, et on ne donne pas de charge et de responsabilité à un enfant, vous allez voir que même lorsque vous êtes en train de traverser la route avec un enfant, vous êtes obligé de l'attraper à la main, parce que vous allez dire que certainement, comme il n'est pas encore mature dans la tête, il peut traverser sans voir le véhicule, c'est la même chose comme ça dans la foi, donc le Seigneur ne veut plus qu'on nous attrape par la main, il veut qu'on devienne maintenant des adultes, amen, il veut qu'on devienne maintenant des hommes responsables. Donc, acte 18, si quelqu'un peut nous faire la lecture, à partir du verset 1. Mais après cela, Paolo partit d'Athènes et se rendit à Corène. Il y trouva un juif du nom d'Akula, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscilla, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux, et parce qu'ils étaient de même métier, ils demeuraient chez eux et ils travaillaient, car ils étaient faiseurs de temps de leur métier. Or, ils discoursaient dans la synagogue chaque Shabbat et ils persuadaient les juifs et les grecs. Mais quand Silas et Timothéos furent descendus de Macédoine, Paolo était pressé de chaque côté par l'Esprit, rendant témoignage aux juifs du Mashiach, Yehoshua. Mais comme ils résistaient et qu'ils blasphémaient, ayant secoué ses vêtements, il leur dit, « Votre sang est sur votre tête, moi j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. » Et sortant de là, il entra dans la maison d'un homme, pardon, d'un nommé juste, adorateur d'Eloïde, et dont la maison était continue à la synagogue. Mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens l'entendant croyaient et étaient baptisés. Et le Seigneur dit à Paolo, « Parle-moi d'une vision pendant la nuit. N'aie pas peur, mais parle et ne te paie pas, parce que moi je suis avec toi, et nul ne t'attaquera pour te marcher, parce que j'ai un peu plus nombreux dans cette vie. » Il s'établit là un enseignant parmi de la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand on voit un peu l'histoire de Paul, en fait, il quitte d'Athènes et il descend à Corinth. Parce que les actes des apôtres nous parlent un peu de l'œuvre missionnaire de Paulos. Amen. Voilà, Paul a puissamment travaillé dans l'œuvre missionnaire grâce au Seigneur. Alléluia. Et Paul ici, il quitte d'Athènes, il va à Corinth, il va évangéliser, voilà, il va travailler. Et la Bible nous dit que donc Paul était faiseur de tentes, voilà, il a rencontré un couple juif et il a travaillé avec eux, voilà, il a travaillé avec eux et il a commencé à partager la parole du Seigneur. C'était pas facile dans cette ville parce qu'il y avait des combats et la Bible nous dit que donc le Seigneur l'a visité, lui dit que donc j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Donc le Seigneur, par ce songe, a attesté à Paul le travail qui doit se faire dans la ville. Alléluia. Et la Bible nous dit que donc voyant le travail que Paul devait faire, il dit que donc il s'est établi, c'est-à-dire que Paul est habité dans cette ville-là pendant un an et six mois, littéralement 18 mois. Amen. Voilà que Paul a travaillé dans l'enseignement. Il a travaillé dans l'enseignement. Donc il a communiqué des bases à l'église de Corinth. Alléluia. Pendant un an et six, mois. Et on a vu que les apôtres à leur temps, le travail qu'ils faisaient, il y avait beaucoup de sérieux. Amen. Il y avait beaucoup de sérieux. Et le prix qu'ils payaient, c'était un prix fort. Parce qu'ils savaient que donc il fallait passer beaucoup de temps avec les frères dans l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que donc il s'est établi au milieu d'eux. En fait, il est resté avec les frères et les soeurs de Corinth, travaillant de manière constante dans l'enseignement. Parce que la Bible nous dit que donc l'enseignement est lumière. Amen. Donc il fallait poser des bases. Et c'est le travail que Paul a fait à Corinth. Alléluia. Voilà. C'est le travail que Paul a fait à Corinth. Et nous savons tous un peu comment l'apôtre Paul travaillait. Dans le sens que donc quand il partait dans une ville, dans un pays, il travaillait dans l'évangélisation, il formait et il ne s'encaparait pas des assemblées. Amen. Il leur laissait et il passait à une autre étape parce qu'il savait que donc la mission que le Seigneur lui avait donnée, c'était de révéler le Mashiach aux nations. Amen. Voilà. Parce que dans l'acte 9, il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Alléluia. Donc Paul, la mission de Paul n'était pas de s'asseoir dans une ville. Il venait commencer le travail et après, il partait dans d'autres villes. Amen. C'était un missionnaire. Parce qu'un missionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui doit rester sur place. C'est quelqu'un qui va aller partout pour frayer les chemins. Amen. Voilà. Donc Paul a travaillé pendant 18 mois à Corinthe. Voilà pourquoi il pouvait dire dans 1 Corinthiens 3 que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Parce que le fondement, c'était les enseignements du Seigneur qu'il donnait aux frères et soeurs. Il recevait la parole véritable du Seigneur. Parce que Paul avait reçu un vrai mandat venant du Seigneur. C'était un vrai appelé. Donc la parole qu'il donnait, c'était la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà. Je prie que l'on ne tombe pas dans le sommeil. Amen. Voilà. C'est vrai qu'on est fatigué. Voilà. On va aller dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 1, autant pour moi. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10. 2 Corinthiens 1, à partir du verset 10. chez Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci parce que chacun ne vous dit, moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Kephas, et moi du Machia. Le Machia est indivisé. Paulos a-t-il été crucifié en votre faveur, ou est-ce pour le nom de Paulos que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Héloïde de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaios, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphana. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre, car Machia ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Machia ne soit pas rendue unique. Alléluia! Donc ici, Paul a travaillé pendant 18 mois à Corinthe. Il a travaillé de fond à comble à Corinthe, il a donné des enseignements, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit dans un compte 1, 3. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et nous savons tous que le fondement, ce n'est que la parole du Seigneur. Amen! Ce n'est que la parole du Seigneur. Voilà pourquoi Hébreu 1, 3 dit, s'appuyant toutes choses par sa parole, soutenant toutes choses par sa parole. Alléluia! Voilà! Donc Paul ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul a travaillé. Et maintenant, il a quitté la vie, il a laissé les frères de travailler. Mais il apprend par les gens de clouer. Amen! Il apprend par les gens de clouer que, donc, au milieu des frères et sœurs, il y a des choses qui se passent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il apprend qu'il y a eu des disputes. Amen! Il apprend qu'il y a eu des tels qui disent que, non, moi, je suis de Petros. D'autres qui disent que je suis de tel, d'autres qui disent que je suis de tel. On apprend ces choses-là. Mais lui, maintenant, en tant que né, maintenant, il vient poser l'enseignement en disant que non, Christ n'est pas divisé. Amen! Alléluia! Il faut comprendre que le machia n'est pas divisé. Donc, on doit comprendre une chose. Là où il y a les enfants dans la foi, il y a des disputes. Amen! Voilà! Là où il y a les enfants dans la foi, il y a des disputes. Là où il y a les gens qui sont immatures, il y a des disputes. Il y a où les gens qui sont immatures, il y a des divisions. Amen! Voilà! Là où il y a les gens qui sont immatures, au lieu de s'attacher au Seigneur, ils s'attachent au service. Amen! Ils s'attachent aux grâces. C'est-à-dire que donc, si un frère prêche bien, lui, au lieu de s'attacher au Seigneur, il s'attache au service. Ne sachant pas que non, que l'homme ne peut rien te donner. Amen! La solution à nos vies, c'est le Seigneur. Alléluia! Voilà pourquoi les véritables serviteurs du Seigneur ne prennent pas en otage les âmes, ils poussent les âmes vers le Seigneur. Alléluia! Voilà! Comme Yohanan le Baptiste, voici l'agneau de Haine qui honte le péché. Voilà! Donc, les véritables serviteurs, ils font comme Yohanan le Baptiste, voici l'agneau. Voilà! Paul pouvait dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen! Donc, on n'a pas besoin de savoir comment tu manges, on n'a pas besoin de savoir où tu habites parce que tu ne peux sauver personne. Amen! Je ne peux sauver personne. On veut qu'on nous prêche le Machia. C'est lui le sauveur. Alléluia! C'est lui. Et c'était le cas à Corinthe. Alléluia! C'était le cas à Corinthe. Paul avait fait un constat. Mais en tant que père dans la foi, il a enseigné les frères pour leur conseiller et remettre la doctrine en place. Alléluia! 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1 à 2 verset 3 Donc, ici, Paul fait comprendre aux frères et soeurs de Corinthe que, en fait, il se rend compte parce qu'il a travaillé pendant un temps. Paul a posé des bases. Paul a donné des conseils. Paul a parlé avec eux. Il se rend compte que, donc, il est parti. Maintenant, il a entendu des choses. Maintenant, Paul envoie des lettres pour les ramener à l'ordre. Amen! Parce que l'état charnel de cette assemblée empêchait leur avancée spirituelle. Alléluia! Donc, Paul envoie une lettre en disant que je me rends compte que, donc, je n'ai pas parlé à des hommes spirituels. Amen! Paul dit que je me rends compte que, donc, je n'ai pas parlé à des gens matures, à des adultes. Là, il ne s'agit pas de l'âge physique. Amen! Il ne s'agit pas d'être adulte de manière physique avant 60 ans. Non! Il parle de la maturité dans la foi. Amen! La maturité dans la marche. L'expérience. Et Paul fait comprendre que, donc, je me rends compte que, donc, je n'ai pas parlé aux hommes spirituels. Amen! Mais j'ai parlé à des hommes spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en machia. Amen! Paul se rends compte que, en fait, donc, les enseignements qu'il a donnés, là, il a donné ça aux enfants. Il a donné ça aux hommes charnels. Quand on parle des hommes charnels ou des femmes charnels. Alléluia! Voilà! Aux gens qui n'étaient pas matures. C'est-à-dire que Paul s'est rendu compte que, donc, il a travaillé de faute en comble, mais les gens qui étaient en face de lui, c'étaient des gens charnels. Alléluia! Et au verset 2 dit, je vous ai donné du lait à boire. Donc, on doit comprendre que, donc, quand on est en face de nous les enfants, on donne le lait. Amen! Il s'est rendu compte que, donc, à cause de l'état charnel de l'oeuvre de Corinthe, il fallait leur donner le lait. Parce que, s'agissant de la nourriture solide, ils n'étaient pas capables de supporter la nourriture solide à cause de leur état charnel. Amen! Maintenant, qu'est-ce qui caractérisait que cette oeuvre était charnel? Charnel, au verset 3 dit, car, verset 2 d'abord, « Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, parce que vous n'en êtes pas encore capables. » Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capables. Verset 3 « Car vous êtes encore charnel, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel? » Amen! Ça veut dire que, malgré le fait qu'ils confessaient qu'ils avaient des dons, parce que Paul pouvait dire que le solide fondement du Seigneur a été établi parmi vous, malgré le fait qu'ils avaient des dons, « Mais quand on voyait leur caractère, quand on voyait leur manière d'agir, ce n'étaient pas des gens matures. » Amen! Parce que, quand on voit la jalousie, la jalousie ne vient pas du Seigneur. Amen! Voilà! Quand on voit les disputes, ce sont des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Et Paul s'est rendu compte que, donc, voilà, ces personnes-là n'avaient pas encore la maturité. C'étaient encore des enfants en machia. Alléluia! Voilà! C'étaient encore des enfants en machia. Et on comprend que, donc, lorsque quelqu'un a encore un enfant, il est impressionné par les grâces. Amen! Il est impressionné par la prédication de quelqu'un. Il est impressionné par le service de quelqu'un. Mais c'est qu'il est impressionné par le Seigneur. Alléluia! Et Paul était obligé de poser des enseignements pour que les gens comprennent que, donc, en tant qu'enfant du Seigneur, les gens à qui il faut focaliser nos regards, ce ne sont pas les ministères, Amen! Il faut focaliser notre regard sur le machia. Quelle que soit la grâce de celui qui apporte l'Évangile, on ne focalise pas nos regards sur un homme. C'est ce qui a obtenu des divisions au niveau de Corinthe. Parce que les uns étaient éblués de Paul, les autres étaient éblués de Petros, les autres étaient éblués d'Apollos, et même du machia aussi. Les autres disaient que non, qu'en fait, on était sur du machia. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de Corinthe, il y avait maintenant des sectes. Amen! Il y avait maintenant des sectes. C'est là où Paul dit, est-ce que le machia est-il divisé? Non! Le machia n'est pas divisé. Alléluia! Voilà! Le machia n'est pas divisé. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'on ne se fie pas au service des gens. Non! On est unis en machia. L'Église doit être unis en machia. Et quand on est impressionné, parce que les gens prêchent bien, oui, il faut te reconnaître, si tu as été formé par un aîné, il faut te reconnaître, de reconnaître que non, que le Seigneur l'a utilisé. Mais la personne principale à qui il faut s'attacher, c'est le Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Parce que le Seigneur ne va jamais te décevoir. Amen! Le Seigneur ne va jamais te lâcher. Alléluia! Et au verset 4, il dit, quand l'un dit, moi je suis vraiment de Paulos, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Qui donc est Paulos? Qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre, des serviteurs par le moins duquel vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Paul dit, verset 6, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est l'Oïm qui fait croître. Amen! Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est l'Oïm qui fait croître. Regardez, le Seigneur m'a enseigné par rapport à ce verset-là, vous voyez un peu, je ne sais pas si parmi vous aussi, il y a des gens qui ont déjà fait des plantations. C'est vrai que les femmes modernes, là aujourd'hui, ne font plutôt des plantations. Voilà. Je savais que la maman devait lever la main, parce que c'est forcément cette génération-là qui a fait des plantations. Vous voyez? Est-ce que, pour ceux qui ont déjà vu un peu comment on fait les plantations un peu en Afrique, est-ce que tu peux aller dans une forêt et tout de suite, tu commences à planter? Non. Il faut d'abord débrousser, c'est ça, non? Après, abattre, non? Après, il faut brûler. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il faut le bien faire maintenant. Maintenant, quand c'est la disposition, on va commencer maintenant à planter. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, quelqu'un d'autre peut venir maintenant. Une fois que c'est planté, quelqu'un d'autre peut venir maintenant avec l'arrosoir pour arroser. Et c'est ça que Paul a fait. Paul a arrivé à Corinth, il n'y avait rien. Mais Paul a travaillé dans l'évangélisation. C'est l'image un peu de planter. Amen. Et il se rend compte que d'autres services sont venus arroser. Donc, il parle d'Apollos. Maintenant, il dit Paul a planté. Apollos a arrosé. Mais il n'a pas dit que non, que c'est Paul qui fait croître. Amen. Il a dit qu'il fait croître. C'est Elohim qui fait croître. Quand on parle de croître, ça veut dire quoi? Grandir. Donc, ça veut dire que non, que quels que soient les services qui vont passer vous encourager, ils n'ont pas la capacité de vous faire grandir. Amen. Celui qui va vous amener à grandir, à comprendre le Seigneur, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte du Seigneur, c'est Elohim seul. Ce n'est pas un homme. Donc, Paul est obligé de donner cet enseignement-là pour que les frères et sœurs ne s'attachent pas au service. Pour que les frères et sœurs ne s'attachent pas aux grâces. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur. Alléluia. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur. Pour qu'ils s'attachent au Seigneur. Et c'est ça que Paul pouvait dire que non, que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le machia que nous vous prêchons. Alléluia. Au verset 7, il dit ainsi, ce n'est pas celui qui plante qu'il y a quelque chose ni celui qui arrose, mais c'est Elohim qui fait croître. Amen. Donc, ici, il faut comprendre qu'en fait, que Paul qui a planté, il n'est rien. Apollos qui a planté, il n'est rien. Ce sont des serviteurs inutiles. Amen. Le regard ne doit pas être fixé sur eux. Malgré la grâce. Malgré la peine. Le regard ne doit pas être fixé vers eux. Mais le regard va être fixé vers Elohim qui fait croître. Alléluia. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur peut susciter quelqu'un pour te conseiller. Le Seigneur peut susciter quelqu'un pour t'apprendre quelque chose. C'est bien. Bibliquement, on doit être reconnaissant. Il faut le respecter. Mais ton regard doit être plus fixé vers le Seigneur. Alléluia. Et c'était ça le problème de Corinthe. Comme il n'était pas mature, ils ont fixé leur regard sur les hommes et ça a créé des sectes. Amen. Voilà. Ça a créé des sectes et ils ont mis en place la comparaison des ministères, la comparaison des services. Croyant que non, ce sont des services qui sauvent. Non. C'est un service. Il ne peut pas te sauver. C'est le Mashiach qui sauve. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je sens un peu la fatigue, tout cela. Nous chassons la fatigue au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Nous chassons la fatigue. Au verset 8, 1, celui qui plante et celui qui arrose ne sont que 1. Vous comprenez ça? Donc, Paul fait comprendre qu'il ne peut pas avoir de division entre Paul et Apollos. Amen. Ils sont 1. Parce qu'ils font le même travail. Alléluia. Ils font le même travail. Or, ce qui se passe, c'est qu'à Corinthe, les frères et ceux voulaient maintenant les diviser. Est-ce que vous voyez? Donc, là où il y a les immatures, il y a les comparaisons des services. Là où il y a les immatures, il y a les divisions. Là où il y a les immatures, c'est-à-dire qu'on élève l'homme au lot du Mashiach. Et Paul était obligé de le ramener dans l'ordre en leur disant que ce n'est pas ça la doctrine que je vous ai enseignée. Alléluia. Il était obligé de le ramener dans l'ordre. C'est le Seigneur Yeshua. Alléluia. Il dit au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Donc, chacun fait son travail. Donc, celui qui plante fait son travail. Celui qui arrose fait son travail et chacun recevra sa propre récompense. Donc, ça veut dire que dans l'œuvre du Seigneur, on n'a pas besoin de se battre. Amen. Dans l'œuvre du Seigneur, on n'a pas besoin de se discuter parce qu'on n'aura pas les mêmes récompenses. Voilà. Toi, tu travailles dans ton couloir, tu auras ta récompense. Il n'a rien de se battre. Voilà pourquoi. Donc, comme il y avait des bagarres au milieu d'eux, Paul s'est rendu compte qu'il n'a pas parlé aux hommes spirituels. Il a parlé aux hommes charnels. Alléluia. Parce que quelqu'un de spirituel, lorsque le Seigneur commence à utiliser ton frère, tu dois être dans la joie. Amen. Lorsque le Seigneur commence à bénir ta sœur, tu dois être dans la joie. Parce que lorsque tu es en colère, parce qu'on commence à bénir ton frère, ce n'est pas bien de voir le Seigneur. En fait, tu te bloques toi-même. Alléluia. Tu te bloques toi-même. C'est des choses qu'on doit comprendre dans l'esprit si on veut aller loin avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire que bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, ne persécutez pas. Alléluia. Au verset 8, au verset 9, car nous sommes des compagnons de l'Oélim dans l'œuvre, vous êtes le champ cultivé de l'Oélim et la construction de l'Oélim. Verset 10, selon la grâce de l'Oélim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifié du Sud. Mais que chacun dise comment il édifie du Sud. Alléluia. Donc, Paul fait comprendre que selon la grâce qui lui a été donnée, il a posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Nous savons tous qu'un architecte c'est celui qui a le plan de la maison. Voilà. Quand il dessine le plan de la maison, il sait par exemple que la cuisine peut aller là, le salon peut aller là. Enfin, il a nos plans. Donc, Paul faisait comprendre que dans l'esprit, le salut a donné comment l'œuvre doit se bâtir, comment les choses vont se faire. C'est la grâce que Paul a eue. Alléluia. C'est la grâce que Paul a eue. C'est la grâce que Paul a eue. Frère et soeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu de vous, au milieu de nous, au milieu de cette œuvre que le Seigneur est en train de faire, grâce au Seigneur, grâce au Père qui nous aime, il ne faut pas qu'il y ait de division. Amen. Au milieu de nous, il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Au milieu de nous, il ne faut pas qu'il y ait des bagarres. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes, des postes. Au milieu de nous, il faut qu'on marche dans la lumière. Alléluia. Dans la lumière. Lorsque tu as quelque chose qu'on t'en fait, tu vas voir ton frère. Vous parlez dans la lumière. Lorsque tu as quelque chose qu'on t'assure, tu vas voir ta sœur. Vous parlez dans la lumière. Et comme on est enfant de lumière, on se demande pardon et on avance. Alléluia. Voilà. Parce que nous, on a cru en Afrique que pour être unis, il faut que vous mangez ensemble. Non. Vous pouvez manger ensemble, mais vous n'êtes pas unis. Quand on parle de l'unité, c'est le rapport de la parole. C'est l'unité selon les écritures. Voilà. Tu peux manger avec quelqu'un, mais la personne n'est pas d'accord avec toi. Tu peux boire avec quelqu'un, mais la personne n'est pas d'accord avec toi. Quand on parle de l'unité, c'est l'unité selon les écritures. Et on marche avec les personnes que le Seigneur nous met à cœur. Amen. Parce que c'est Yahweh qui fait les connexions. Comme on voit dans la Bible, on voit Paul et Timothée. On voit Pierre et Marc. Voilà. Petros et Marcos. Alléluia. Et pour quitter. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Et on a vu que l'enfant était un homme charnel. Amen. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu homme. Donc Paul fait comprendre que il fonctionnait de manière charnelle. Donc il a fallu la grâce de ce nom pour qu'il quitte de cette étape-là maintenant à être un homme spirituel, à être quelqu'un d'adulte. Amen. Voilà. En fait de comprendre dans l'esprit que tu n'as plus besoin de jalouser ton frère. Amen. Tu n'as plus besoin de faire des comparaisons des ministères. En fait celui qui est le centre de toutes choses c'est le Machia. Alléluia. Donc il ne faut pas qu'on attend qu'au milieu de vous ici en bout il y a des divisions, il y a des jalousies. Reconnaissons simplement les grâces les uns les autres. Amen. Celui qui appellait l'enseignement qu'il travaille dans l'enseignement. Celui qui appellait au diaconat pour servir les frères et les frères qu'il travaille dans ça. Amen. Que celui qui appellait à faire à manger qu'il le fasse tranquillement. Que chacun travaille selon la grâce que le Seigneur lui donne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Et quand l'ennemi commence à vouloir te mettre une semence de jalousie dans ton cœur à cause de ton frère tu dois chasser cela. Tu dois chasser cela. Parce que le Seigneur pouvait dire que le monde entier saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole ? Amen. Deux gens. Un Jean 2 à partir du verset 10 à 11. Un Jean 2 de verset 10 à 11. Quelqu'un peut faire la lecture ? Vas-y, vas-y, ma soeur. Vas-y. Eh bien, c'est 11. Mais celui qui aime son frère est dans la pénètre et il marche dans la pénètre et il ne sait pas où il va parce que la pénètre a avec lui sa vie. Alléluia. On dit celui qui aime son frère ou sa soeur. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il ne s'agit pas de la lumière physique. Nous avons tous que non, il s'agit du machia. Amen. Donc celui qui a l'amour en lui demeure en machia. Celui qui a l'amour en lui est engendré du machia parce que le machia est amour. Alléluia. Donc celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas en lui de scandale. Donc la volonté du Seigneur c'est que chacun de nous, nous devons nous aimer. Amen. Nous devons nous aimer. Et tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Même si sa réussite est plus que toi, tu dois toujours l'aimer. Alléluia. C'est un commandement qui vient du Seigneur. Et il a dit dans Jean 14 à partir du verset 21 que c'est quelqu'un même qui garde mes commandements. Amen. Donc tu dois comprendre que non, que si une pensée arrive en toi et que ça va maintenant t'amener à détester ton frère ou à jalouser ton frère à cause de la grâce, à cause de l'appel, à cause de la réussite sociale, à cause des bénédictions du Seigneur dans sa vie, tu dois refuser cela. Amen. Tu sais que ça ne vient pas du Seigneur. Parce que le maître pouvait dire le monde entier sera que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà. Tu dois aussi avoir l'amour envers ton prochain. Donc la haine ne vient pas du Seigneur. Ça vient du monde. Amen. Et nous avons tous qui est le chef de ce monde. Alléluia. Voilà. Donc la jalousie, la haine, les disputes, les discords, les rancunes, ça ne vient pas du Seigneur. Amen. Voilà. Pour quand même dans les foyers, il faut éviter de dormir dans la colère. Voilà. La femme tourne le dos, le mari tourne le dos. Voilà. On ne se parle pas. Non. Quand on est enfant de lumière, il faut toujours chercher qu'avant de dormir, quelqu'un demande pardon. Et là, c'est toujours le plus spirituel qui doit s'abaisser. Amen. Pour demander pardon pour que la paix revienne. Parce que dans l'esprit, on doit comprendre que si on dort avec la colère, on ouvre les portes des mots. Alléluia. Au verset 11, il dit, mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Amen. Donc, celui qui a la haine en lui demeure dans la ténèbre. Nous savons tous que la ténèbre, c'est le royaume de l'ennemi. Amen. Donc, là, il ne s'agit pas du noir. Donc, ça veut dire que celui qui a la haine demeure en Satan. Amen. Donc, ça veut dire que celui qui a la haine n'est pas dans la lumière. Celui qui a la haine est possédé. Alléluia. Et on doit comprendre que la haine, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi vous allez voir que les personnes vont vous dire que je prie depuis des années, ma vie ne change pas. Je prie depuis des années, ma vie ne change pas. Quand vous allez dissonner, il y a le manque de pardon. Quand vous allez dissonner, la personne va vous dire que depuis des années, t'es tellement fait du mal, mais je n'ai jamais pardonné. Alléluia. Ne sachant pas que non, que le fait que tu ne pardonnes pas, tu bloques ta délivrance. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, même lorsque quelqu'un te blesse, fais tout pour ne pas retenir la personne dans ton cœur. Amen. Il faut libérer le pardon. Il faut tout faire pour libérer le pardon. Oubliez. C'est difficile de voir parce que ces blessures-là sont énormes. Mais la Bible décrit à te mentir et l'on vous donnera. Et devant le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de dire que Seigneur, je suis blessé. Soigne-moi, je suis blessé. Soigne-moi. Guéris-moi. Fais-moi aimer cette personne-là. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Voilà. Parce qu'il est le maître du temps à des circonstances. Il est celui qui guérit nos cœurs. Il est le médecin par excellence. Alléluia. Voilà. On dit, mais celui qui est son frère est dans la ténèbre. Et il marche dans la ténèbre. Ça veut dire que en même temps, quand tu as la haine envers ton frère, tu es dans la ténèbre. Et non pas seulement que tu es dans la ténèbre, maintenant, tu marches dans la ténèbre. Ça veut dire que tout ce que tu fais maintenant, c'est la ténèbre. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand Satan te capte, il t'amène quelque part. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous parle ce soir pour comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Alléluia. Donc, celui qui est son frère est dans la ténèbre. Et il marche dans la ténèbre. Donc, on a vu d'abord que celui qui est son frère est dans la ténèbre. Amen. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Maintenant, il marche dans la ténèbre. Ça veut dire qu'il vit dans la ténèbre. Il agit dans la ténèbre. Il opère dans la ténèbre. Et l'Abi nous dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc, les paroles que nous sommes entendus ne sont pas des paroles physiques, ce sont des paroles spirituelles. Il faut comprendre ça avec l'oreille spirituelle. Amen. Là, il ne s'agit pas d'entendre ça avec l'oreille charnel. Non, l'oreille spirituelle. Il dit qu'il marche dans la ténèbre et il ne sait pas où il va. Amen. Pourquoi? Parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Donc, tu as la haine, tu es dans la ténèbre, tu marches dans la ténèbre, tu ne sais pas où tu vas parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Donc, celui qui a la haine est spirituellement aveugle. Là, c'est l'aveuglement physique ou spirituel. Spirituel. Donc, ça veut dire que tu ne peux plus voir le Seigneur parce que l'ennemi t'a aveuglé. Alléluia. Alléluia. Et là, on comprend que c'est grave. les ténèbres. Maintenant, quand tu as affaire à quelqu'un qui est aveugle spirituellement, parce que beaucoup d'enfants du Seigneur n'ont pas le discernement actuellement, mais le fait qu'ils ne passent pas trop de temps avec le Seigneur, beaucoup n'ont pas le discernement. Ils se disent que non, que tous ceux qui viennent dans nos assemblées sont enfants du Seigneur. Non, il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. Et quel est le rôle de l'ivraie? C'est de détruire l'oubli. C'est ça le rôle de l'ivraie. L'ivraie ne vient pas pour changer. Non, l'ivraie ne peut pas changer parce que c'est la semence du malin. Amen? C'est la semence du malin. Et l'ivraie connaît sa destination finale. Mais ce qui vient, c'est de détruire l'oubli. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la majorité de ces faux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour être responsables des assemblées. Parce qu'ils savent que quand ils sont responsables des assemblées, ils vont mettre en place les stratégies de leur père, l'ennemi, pour amener les gens dans la débauche, pour amener les gens dans les foudres. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'un enfant du Seigneur voit que tu prêches bien, que tu enseignes bien, pour eux, c'est fini. Oubliant qu'on reconnaît un arbre, pas par sa grâce, mais par ses fruits, par sa vie. Par sa vie. Alléluia. Par sa vie. Donc, le fait d'avoir cette haine-là, ça t'a feuglé. Donc, spirituellement, tu ne vois plus. Amen? Et si tu parles avec quelqu'un qui est aveuglé de manière spirituelle, il va t'amener où? Il va t'amener où? Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 13 à 14. Verset 15. Non, verset 14, continue. Verset 14. ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, il tombera tous deux dans la force. Amen? Voilà. Donc, quelqu'un qui est aveuglé spirituellement, quand tu n'es pas éclé, il te conduit où? Dans la force. Dans la force. Alléluia. C'est grave. Ça veut dire que, donc, ça veut dire que, donc, si la personne te conduit, ça veut dire que, donc, quand Satan te met la haine dans ton cœur, la méchanceté, c'est parce qu'il te conduit où? Dans la force. Voilà pourquoi ce sont des choses qu'il faut éviter. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que, si quelqu'un m'aime qu'il garde mes commandements. Et voilà pourquoi, à cause de cet état charnel, l'œuvre de Corinthe n'avançait pas. Parce que, quand on est dans la division, le machia n'est pas glorifié. Quand on est dans la discorde, le machia n'est pas glorifié. Quand on est dans la rancune, le machia n'est pas glorifié. Quand on est dans les concurrences, le machia n'est pas glorifié. Voilà pourquoi, de plus en plus, il faut qu'on cherche le Seigneur. Il faut qu'on cherche le Seigneur. Voilà pourquoi on doit quitter de l'enfance. On doit quitter. Ce sont des étapes. Amen. Ce sont des étapes. On doit quitter de là. On doit devenir des hommes et des femmes adultes dans la fourre. On doit discerner. Alléluia. Et Paul pouvait dire que, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que machia soit formé en vous. Paul n'était pas une femme pour éprouver les douleurs de l'enfantement. Paul était un homme, mais il parle de manière spirituelle. Les souffrances, parce que les âmes, de fois, ils ne comprennent pas. Tu conseilles, ils ne comprennent pas. Tu parles, ils ne comprennent pas. c'est les douleurs. Paul parle de ça des douleurs de l'enfantement. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que machia soit formé en vous. Nous connaissons tous ce que machia est formé en nous. C'est la maturité, non? C'est la maturité. Alléluia. Et la fois dernière, on a vu dans Ephésiens 4, le rôle des services, équiper les saints. Amen. Qu'à t'artiseau, réparer les dégâts causés par nos péchés et équiper. Et ensuite, afin que nous ne sois plus balottables par les doctrines humaines à tout vent de doctrine. Alléluia. Parce que l'enfant est balottable. L'enfant, tu l'amènes à gauche aujourd'hui. Demain, tu l'amènes à droite. Demain, tu l'amènes en haut. Demain, tu l'amènes en bas. L'enfant est balottable. L'enfant est manipulable. Amen. Voilà. L'enfant n'est pas enraciné à machia. Voilà. Il ne suit pas, il ne suit pas, il suit les hommes. Alors que quelqu'un qui est mûl, quelqu'un qui est enraciné, il vérifie si ce que tu lui demandes de faire est biblique. Amen. Il vérifie si ton comportement est biblique. Il vérifie si ce que tu fais est en rapport avec les écrits. Parce qu'on ne dit pas Amen à un homme, on dit Amen à la parole. Et pour cela, il faut passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Il faut passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Imaginez un couple où la femme est bébé, le mari est bébé. Il y aurait des dégâts. Il y aurait des dégâts. Parce que quand on est bébé, quand on est immature, c'est la chair. C'est la chair. On est dans nos sentiments, on n'amène pas les choses à la lumière de la parole. Hallelujah. Épreuve 5. Épreuve 5.12. À 14. Oui. Car vous qui devez être aussi des docteurs en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers arguments des oracles de Noïve. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de l'air et non de l'hormonité solide. Car quiconque participe au l'air est inexpérimenté dans la parole de la justice car il est très enfant. Mais la l'hormonité solide est pour les hommes parfaits et pour ceux qui par l'habitude ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Hallelujah. Donc ici, l'auteur aux Épitres de Zébola avait fait un constat. Il avait dit que vous qui ne pouvez être des maîtres. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient accepté le Seigneur depuis. C'était des gens qui avaient accepté le Seigneur depuis. Quand on parle des maîtres, dit Daskalos, des gens qui avaient enseigné d'autres. Mais il se rend compte que vous êtes encore au lait. C'est-à-dire que vous êtes encore des enfants. Parce que les gens ne comprennent pas que quand on accepte le Seigneur, on ne doit pas rester dans la passivité. Il faut travailler pour grandir. Amen. Il faut travailler dans la prière. C'est comme quand vous allez rester là. Il faut travailler. Alléluia. Il dit car vous qui devez être détecteurs en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers vénements des oracles d'élohim. Et vous êtes devenus tels que vous en avez besoin de lait et non le noutre solide. Parce que tout à l'heure quand on a pris un coin de toit, Paul dit que je n'ai pas pu vous parler comme étant des hommes spirituels. J'ai pu vous parler comme étant des hommes charnels. Parce que je vous ai donné du lait. Amen. Le lait, on donne ça au bébé. On a vu notre soeur qui a le bébé là. Est-ce qu'elle a donné le sandwich aux saucissons? Est-ce qu'il peut, il peut, ça peut, ça peut, ça peut, il peut manger ça? Non. Lui c'est le lait. Mais c'est la même chose que c'est de manière spirituelle. Amen. De manière spirituelle, le Seigneur sait que donc là, dans cette ville-là, je ne peux pas encore donner la noutre solide. Parce qu'ils sont encore lait. Mais tu poses la question, on va te dire que non, je suis comme ça depuis tant d'années, je suis comme ça depuis tant d'années, je suis comme ça depuis tant d'années, mais comment tu as fait que depuis ce temps-là tu n'es qu'au lait? Alors, il faut quitter de là. Dis à celui qui est à côté de toi, quitte de là. Voilà. Il faut grandir au nom de Yeshua. Et nous déclarons qu'il y aura des gens matures en bourre. Nous déclarons qu'il y aura des femmes matures en bourre. Nous déclarons ça au nom de Yeshua. Amen. La maturité dans la parole, l'expérience, l'humilité, Amen. La simplicité, nous déclarons ces choses. Et nous savons que Yeshua va faire. Hallelujah. Verset 13. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole, Amen. Donc, en fait, celui qui est au lait n'a pas l'expérience, Amen. Voilà. Celui qui est au lait n'a pas l'expérience, n'a pas le vécu. L'enfant n'a pas le vécu. L'enfant ne discerne pas. Et là, nous parlons de manière spirituelle. Alléluia. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice car il est un enfant. Il est un enfant. Mais la notion solide est pour les hommes parfaits. La notion solide. Alléluia. Donc, le Seigneur, quand il veut nous donner déjà, quand il voit que tu deviens maintenant un homme ou une femme, il te donne maintenant des enseignements où tu vas comprendre. Amen. Il te donne maintenant c'est le Seigneur, hein. Le Seigneur sait que telle femme est en train de mûrir. Maintenant, voici tel enseignement que je vais lui donner. Tel frère est en train de mûrir. Voilà maintenant tel enseignement que je vais lui donner parce qu'il va comprendre et il va saisir, il va capter et il va garder ça en lui. Amen. Voilà. Parce qu'il devient maintenant adulte. Voilà pourquoi en tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas faire en sorte que des années et des années on demeure toujours que des bébés. Non. Les bébés sont irresponsables. Amen. Mais les fils sont irresponsables. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que non que, je disais à la fois d'Inèze que non que, ce n'est plus encore Yeshua qui va venir pour vous dire en bout, faites ça. La Bible dit que non que tout est accompli. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut, parce qu'il faut comprendre une chose, quand le Seigneur m'a montré, quand j'ai prié, j'étais dans la présence du Seigneur, je commençais à prier pour l'œuvre en allemand, je priais, il m'a montré le bol de lait. Il m'a montré le lait. Il m'a montré le lait. Le Seigneur m'a montré le lait. Il m'a dit ça là, c'est le lait. Ici, c'est le lait. Amen. Voilà. Quand on est au lait, quand on est au lait, on ne considère pas les affaires du Seigneur. Amen. Quand on est au lait, les affaires du Seigneur, tu prends ça comme si c'était des trucs du monde à la légèreté. Toi, ça ne déteste pas. En fait, quand on est au lait, c'est le suivisme. Tu vois, non? Voilà, c'est le suivisme. Mais le fils, le fils, le fils. Voilà pourquoi, souvenez-vous, lorsque l'ange Gabriel, l'ange a visité Zacharie par rapport à l'enfant, il a visité Zacharie. Il dit à Zacharie que voilà la bonne nouvelle. Mais Zacharie doute. Il dit que comme tu as douté, tu seras frappé. Mais le même ange, M. Myriam, M. Myriam aussi doute, parce qu'elle dit que, mais moi, si je parle de Marie, comment? Comment je vais avoir d'enfant? Mais l'ange explique à Marie. Pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas expliqué à Zacharie? Mais Zacharie était sacrificateur. Lui, il était adulte. Il devait avoir une fois plus que Marie. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire que non, que nous sommes arrivés à une étape où on doit prendre au sérieux les affaires du Seigneur. On doit prendre au sérieux les affaires du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Je vous disais le matin que même nous-mêmes, on ne sait pas d'encore on s'engage là. On ne sait pas. Mais par la foi, nous savons qu'il est là. Amen. Qu'il est fidèle. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, il est fidèle. Alléluia. Et nous prions que qu'il n'y ait plus de division de bagages charnels. Amen. Que l'oeuvre du Père se fasse dans l'unité, l'amour, la cohésion. Bien sûr que quand il s'agit des faux, on s'en sépare. Voilà. Ça, on ne t'agiveste pas. Mais travailler dans l'unité, en beau. Partager la parole. Il faut s'aimer. Quand on aime un frère ou une soeur, on doit l'aimer d'un amour fraternel, sincère. Pas avec hypocrisie. Pas que quand tu es avec la personne, tu parles et derrière tu parles non. On doit être sincère. Quand ta soeur n'a pas à manger, l'amour donne. Amen. Tu aides. Tu remarques que non, que ta soeur n'a pas de linge. Toi, c'est, tu as, tu as, tu vas comme ça, c'est rempli. Tu descends en bas, c'est rempli. Tu montes en haut, c'est rempli. Il faut partager. Alléluia. L'amour donne. Vous avez vu l'histoire de Johanna le Baptiste. Il a dit que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'en a pas. Il n'a pas parlé de toi, il n'a pas parlé de quatre. Il a dit que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'en a pas. Il a aussi dit que celui qui a mangé donne à ceux qui n'ont pas à manger. Bon, il y a des fois on se pose la question, est-ce qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas à manger? Tellement que les gens gaspillent ça. Alléluia. Qui veut quitter de l'enfance? Amen. Qu'on soit déjà des gens adultes, des gens responsables. Quelqu'un d'adulte, ce n'est pas quelqu'un qui va encore jouer avec les affaires du Seigneur, non. Quelqu'un d'un enfant, le Seigneur veut des adultes. Des hommes et des femmes qui sont responsables. C'est-à-dire que si tu vois le Seigneur commence à bénir ton frère, tu es dans la joie. Amen. Si tu vois le Seigneur qui commence à bénir ton frère, tu es dans la joie. Ta femme ou ton mari, tu vas être dans la joie. Tes enfants, tu dois les aimer. Vous voyez ça? On dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Quelqu'un qui a le Seigneur, qui est adulte. D'abord, quelqu'un qui est adulte aime la paix. Amen. La paix. Il aime la paix. Les hommes charlés l'aiment les disputes. Pourquoi Paul pouvait dire qu'il n'est pas bon qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles? Parce qu'à chaque fois que tu passes ton temps dans les disputes, tu as triste l'esprit. Un homme du Seigneur, une femme du Seigneur ne doit pas aimer les querelles. Parce que les querelles poussent à ce que vous agissez déjà dans la chair. Et ça triste l'esprit. Voilà pourquoi quand tu te rends compte que tu es un homme spirituel et que ça va déjà vers la querelle, il faut tout de suite te retirer. Parce que derrière la querelle, l'ennemi va prendre cette dispute-là et va vous amener dans la chair. Amen. Vous êtes encore obligé encore de venir vous demander pardon pour réparer. Et des fois, quand on vient demander pardon, on vient demander pardon avec la honte maintenant. Oh non, pardonne-moi. Merde, ça s'est déjà passé. Mais il faut toujours demander pardon. Amen. Voilà. Le Seigneur fait grâce au sein. Donc, il faut sortir de là. Il faut sortir de l'enfance, mes frères. Qu'on considère maintenant les affaires du Seigneur. Un adulte, quelqu'un de responsable, là, ne va pas dire non. Je ne vais pas prier parce que le travail, là, me fatigue. Non. Là, c'est comme si tu dis au Seigneur que non, mais écoute, tu as mal fait de me donner le travail. On doit se faire violence. Malgré le travail. On doit se faire violence. Alléluia. On a vu notre frère, là, il vient de loin. Il vient de loin, il s'est fait violence. Et je crois que par l'esprit, il a aussi reçu sa part. Il s'est fait violence, c'est ça. Parce que si on ne s'est fait pas violence, on va tomber dans la tièdeur. Amen. Si on ne s'est fait pas violence, on va tomber dans la paresse. Alléluia. Voilà. Donc, c'était le partage que j'avais à cœur de partager. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous garde et j'aimerais qu'on prie. On prie pour que le Seigneur nous accorde la grâce de grandir. De devenir mature. De devenir mature. Qu'on change maintenant. Qu'on ne soit plus des bébés. Des bébés. Qu'on change. que quand on revient comme ça en bout, comme ça on tourne, maintenant des femmes adultes responsables, des hommes adultes. nous sommes dans la prière. Merci papa. Merci Seigneur. Oh Yahweh. merci papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua papa. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. merci seigneur merci 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 nous te présentons seigneur l'oeuvre de l'Allemagne nous te présentons seigneur cette oeuvre, nous te présentons les frères et soeurs qui te craignent partout nous prions au seigneur tu as dit que partout là où vous foulerez la plante de vos pieds je vous le donne seigneur au nom de Yeshua nous prions pour la convention des allemands de souche nous prions pour la conversion des hommes et des femmes dans ces lieux paix au nom de Yeshua papa au nom de Yeshua papa tu nous protèges et tu nous gardes merci pour ton armée angélique merci pour ta protection divine au nom de Yeshua notre seigneur et notre maître papa au nom de Yeshua papa au nom de Yeshua tu guéris les cœurs brisés ce matin tu guéris les cœurs blessés ce matin tu guéris dans les sars tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi dans les vies au nom de Yeshua le Seigneur est en train de te donner un nouveau cœur un nouveau cœur un nouveau cœur le Seigneur est en train de te donner un nouveau cœur il enlève le cœur de Pierre pour te donner le cœur de chien on ne va plus te reconnaître Yeshua on ne va plus te reconnaître 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 il a vu ta prière dans les coulisses dans le secret il a vu le cri de ton cœur dans les coulisses le Seigneur a vu cela et il t'a exaucé Yeshua Toi, le Père t'a exaucé, la main du Seigneur est sur toi, la main du Seigneur est sur ta famille, la main du Seigneur est sur ta femme, la main du Seigneur est sur tes enfants, la main de Yahweh est sur toi. Oh, ta femme ne mourra pas, ta femme ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, Yahweh te dit ce matin qu'elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, sa main est là, sa main est là, sa main est là, sa main est là, sa main est là. Le Seigneur est en train de déchirer l'acte de la mort. L'acte de la mort est déchiré ce matin. L'acte de la mort, l'acte de la mort, l'acte de la mort. Tout ce que sa famille a fait contre elle. Tout ce que sa famille a fait, les incantations, pour détruire son foyer. Yahweh annule cela ce matin. Il est Oshua Mashiach, le créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu fais. Papa, merci pour ce que tu fais encore. Oh, Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, Alléluia. Papa, Alléluia. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire, Papa. Nous déclarons la victoire, Papa. Nous déclarons la victoire, Papa. Un vent nouveau dans cette ville. Un vent nouveau en Allemagne. Un vent nouveau en Allemagne. Un vent nouveau en Allemagne. Je vois des disqualifications, je vois beaucoup qui vont être disqualifiés par le Seigneur, ils vont être disqualifiés par le Seigneur, un nouveau peuple est en train d'arriver, un nouveau peuple est en train d'arriver, un nouveau peuple, un nouveau peuple est en train d'arriver. Le mettre en foi et dis je travaille avec les humbles, oh Seigneur, oh Papa, merci pour ton armée qui est descendue en Allemagne, merci pour ton armée qui garde nos maisons, merci pour ton armée qui garde nos familles, merci pour ton armée céleste, merci pour ton armée céleste. Merci pour ton armée céleste, Alléluia, merci Papa, merci Papa, ta maman ne mourra pas, ta maman ne mourra pas, ta maman ne mourra pas, j'écoute tes prières en sa faveur, j'écoute tes prières en sa faveur, oh Seigneur merci, oh Seigneur merci, merci Papa, merci Papa, merci Papa, merci Papa. Faites les enfants, Seigneur, garde les enfants, que ceux qui sont malades soient restaurés, Seigneur, oh que les maladies disparaissent au nom de Yeshua, Père, tu vois combien de fois la fin d'année en t'est arrivé, je déclare Seigneur, je déclare aucun sacrifice dans nos familles, Papa, je déclare aucun sacrifice dans nos familles, Papa, je déclare à Papa que tout ce qu'ils font contre les enfants, Seigneur, oh les rites sataniques dans les écoles, je déclare que cela soit nul et sans effet, Papa, au nom de Yeshua, tu couvres tous les enfants, Tu couvres tous les enfants, Seigneur, tu couvres tous les enfants, Seigneur, même s'ils ne sont pas là dans la salle, tu les couvres, Yeshua, tu les couvres Papa, tu les couvres de ta présence, tu les couvres de ta gloire, Seigneur merci pour ton autorité, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, papa. Nos pieds ont foulé l'Allemagne, nos paix ont foulé l'Allemagne, Seigneur, nous te demandons Hambourg, nous te demandons la colonne, nous te demandons Berlin, nous te demandons Dortmund, nous te demandons le Bayern, nous te demandons Stuttgart, nous te demandons toutes ces villes, envoie les ouvriers, envoie les ouvrières, envoie des ouvriers et des ouvrières, Seigneur, envoie des ouvriers et des ouvrières, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, 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 au nom de Yeshua, Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, papa, au nom de Yeshua, Seigneur, au nom de Yeshua, papa, au nom de Yeshua, nous voulons prier pour tous tes enfants en Allemagne, nous voulons prier pour l'unité de tes enfants en Allemagne, nous chassons cet esprit de division, nous chassons cet esprit de mort. Au nom de Yeshua Seigneur merci pour ta grâce Seigneur merci pour ta grâce Alléluia Alléluia Seigneur merci pour ta grâce Papa tu es fidèle Papa tu es fidèle Papa tu es fidèle Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Papa, au nom de Yeshua Seigneur, au nom de Yeshua nous bénissons les autorités dans cette nation nous bénissons Seigneur les policiers, nous bénissons tous ceux qui sont enlevés en dignité dans cette nation Papa, nous prions Papa nous prions Papa, au nom de Yeshua Seigneur, merci parce que tu nous protèges merci parce que tu nous protèges nous chassons ces esprits de racisme nous chassons ces esprits Papa, qui ne viennent pas de toi au nom de Yeshua Papa, touche le peuple l'allemand Seigneur, touche l'air l'évangile pue Papa touche l'air Seigneur, au nom de Yeshua nous refusons les murmures nous refusons les critiques Seigneur nous refusons ces choses Papa que l'onction de Yahweh vienne dans nos vies que l'onction de la prière Seigneur soit dans nos vies, que l'onction de sainteté soit dans nos vies que l'onction de la parole soit dans nos vies que la méditation l'amour de la parole soit dans nos vies Papa, au nom de Yeshua notre Seigneur et notre maître Papa oh Seigneur, que ton manteau descende sur nous que ta gloire soit sur nous Seigneur, au nom de Yeshua Seigneur tu gardes nos familles tu gardes nos épouses tu gardes nos enfants Seigneur tu gardes Papa tu gardes Papa personne n'arrêtera cette oeuvre personne n'arrêtera ce que tu as commencé personne n'arrêtera ce que tu as commencé même ceux qui ne sont pas là l'onction du Seigneur descend sur eux l'onction du Seigneur les rallume paix au nom de Yeshua la mort est finie à Hambouru c'est fini la mort c'est fini la paresse le feu vous allume maintenant le feu vous allume maintenant le feu vous allume maintenant le feu vous allume oh le feu vous allume oh les hommes ont dit tu ne vas plus jamais te marier mais Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach a brisé cette parole de malédiction il a brisé cette parole de malédiction il est fidèle il est fidèle il te rajeunit il est le maître des temps et des circonstances oh merci papa je vois des mariages dans cette assemblée il est fidèle oh alléluia merci Seigneur merci Seigneur il est fidèle je vois la parole prêchée avec véhémence la parole prêchée avec véhémence c'est des paroles 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 au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua merci pour l'armée qui garde qui nous garde merci pour l'armée céleste 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 fidèle à papa alléluia oh merci merci papa tu gardes nos familles tu gardes nos enfants oh dans les avions tu nous gardes dans les voitures tu nous gardes partout tu nous gardes tu gardes nos familles oh seigneur la lumière du machia merci papa tu nous délivres des excès de table oh merci pour la vie de jeunes de prière merci papa merci pour les âmes que tu m'as touché tu vas toucher les ivoiriens tu vas toucher toutes les nationalités tu vas toucher les allemands de souche tu vas toucher les policiers tu vas toucher seigneur ceux qui sont à l'administration papa papa tu dis tu ouvres une porte que personne ne fermera merci papa nous chassons cet esprit de division tu es puissant pour réunir tes enfants nous ne comptons que sur toi personne nous ne comptons que sur toi nous prions pour tous les enfants ce matin nous prions pour tous les enfants nous prions au seigneur tu les protèges dans l'esprit que toute communication de sorcellés dans les écoles nous nous ferons cela à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec au nom de Yeshua merci merci kourabasi kaba merci l'honneur la gloire la louange je te sois rendu papa reçois toute la gloire reçois toutes les élévations au seigneur nous te bénissons parce que tu es fidèle papa tu es fidèle seigneur tu es fidèle nous sommes poussières à toi la gloire à toi l'élévation nous refusons les couronnes seigneur nous refusons les acclamations des hommes nous voulons que seul toi tu sois élevé que seul toi tu sois vu que seul toi tu sois glorifié dans la vie des frères et des sœurs nous voulons nous abaisser afin que toi tu dis afin que toi tu crois afin que toi tu puisses aller au delà merci papa que la parole qui a été plantée dans les coeurs demeure et que personne n'enlève cette parole et qu'elle porte du fruit nous chassons la timidité dans les vies et nous chassons la peur papa oh merci au nom de Yeshua notre seigneur et notre maître amen voilà soyez bénis voilà voilà